Que ce soit de la vidéo amateur, de la fiction, de la pub, du tuto ou encore du live, aujourd'hui 50% de la bande passante des données mobiles qui transitent autour de notre planète sont de la vidéo. Et d'ici 2020, la vidéo représentera 80% de cette même bande passante. C'est dire s'il est important de considérer la vidéo comme un outil de communication incontournable dans les années à venir. Grâce aux accès multiples que permettent YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo, Dailymotion, Snapchat et d'autres, la vidéo touche tout le monde aujourd'hui. Et 55% des internautes regardent au moins une vidéo par semaine, soit plus de 26 millions de personnes en France ou encore 1,8 milliard de personnes dans le monde. Même si le vecteur principal de la vidéo à l'heure actuelle est YouTube qui permet à n'importe qui, dans n'importe quel format, de diffuser et de viraliser sa propre vidéo, des programmes de toutes sortes, d'autres acteurs sont sur le créneau. Facebook, lui, tente de concurrencer YouTube et mise beaucoup sur le direct. Il a un atout majeur, la forte présence des mamans sur sa plateforme, cible privilégiée des annonceurs. Et aussi Twitter qui, avec ses BluRoom, remet au goût du jour le chat vidéo qui permet aux internautes d'entrer en interaction avec une personnalité. C'est également un formidable relais vers les nouvelles plateformes de diffusion de la vidéo avec des produits plus courts. Les moyens de diffusion vidéo sont en évolution permanente et ne cessent de croître. Snapchat est devenu rapidement la messagerie SMS par excellence des ados. Elle compte déjà plus d'abonnés que Twitter et permet notamment la diffusion de vidéos éphémères. Periscope, grâce à son application mobile et son intégration native dans Twitter, devient un véritable relais de vidéos en direct. Ou encore plus récent, Twitch, plateforme de streaming de jeux vidéo en pleine croissance qui bouscule les habitudes de consommation des plus jeunes. La vidéo est aujourd'hui la norme et cela va aller en s'accentuant, surtout avec la réalité virtuelle. La vidéo est devenue le média le plus immersif et sera la base de ces nouveaux usages qui arrivent et permettent de diffuser des messages sur des catégories ciblées. Mais pour cela, il est important de savoir adapter le contenu de la vidéo au langage web, de le décliner en fonction des différents supports existants pour servir au mieux le message. Ici, au 39 Panorama, nous disposons de toutes les compétences nécessaires à la confection et à la médiatisation de vos vidéos, conseils, médiatraining, éditorial, gestion de projet, réalisation, cadrage, montage, streaming et bien plus encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada